France Culture Il est 12h04, 25s, jusqu'à 14h, voici le Pont-Lézard par Jacques Duchâteau et Michel Chapuis, présenté par Jacques Duchâteau. Bonjour, notre sommaire à 13h45, les jeux littéraires, à 13h30, le théâtre, à 12h45, le cinéma avec l'actualité des films et des festivals. Et puis, Maurice Bessy sera notre invité pour ses deux ouvrages, l'érotisme et le cinéma, et Orson Welles. Et tout de suite, Michel Chapuis, l'actualité des beaux-arts. Dans les tableaux, je me suis dit, mais c'est effarant ce que les peines sont toujours dans une histoire d'un nœud qui est trop serré, pas assez, qui les ouvre un peu, qui les resserre, ainsi de suite. Il y a donc un nom qui est à la mode, l'écriture des peintres aujourd'hui, le mot écriture. Il y a donc une écriture dans ces tableaux qui, à force de nous, est dénouée, finit par créer quand même quelque chose, un certain visage. Et ce visage, eh bien, on ne peut le donner que d'un seul nom, c'est le labyrinthe. Donc, c'est là-dessus que j'ai discuté avec lui dans l'atelier quand j'ai été le voir. Le labyrinthe donne une impression de fermeture, d'hermétisme. Et le labyrinthe est à la fois un passage où l'on se perd, mais avec l'idée d'aller quelque part, on ne sait pas où. C'est un terme extrêmement, même très commode. Je crois que c'est la démarche, peut-être, du peintre ou de tant de peintre. Enfin, après, disons pour les gens qui n'intéressent pas votre peinture, je vais essayer d'écrire un peu les choses. Imaginez que vous commenciez sur un papier ou sur une toile, une certaine écriture, je vais en conner ce mot-là, avec un pinceau qui serait noir, et vous allez gesticuler avec ce pinceau, ça va faire une espèce de labyrinthe, de poursuite de quelque chose. Et puis, tout d'un coup, la peinture rentrant maintenant va se poser un peu comme des pierres, ou même si ce n'est plus un peu comme le fond de la mer ou de l'eau, de toute façon, arrêter. Mais comme s'il y avait une explosion qui s'était figée, comme une chose très naturelle, alors. Il y a un calme qui s'installe et l'explosion a eu lieu avant. Oui, plutôt que d'explosion, je préférerais parler de mutation, de quelque chose qui serait une métamorphose, et qui, elle, serait continue. Alors, la métamorphose, ça m'intéresse beaucoup, parce que pour moi, la peinture, c'est presque toujours une histoire de peau. Et effectivement, chez vous, on a qu'à imaginer un lézard, je vois, qui change de peau, donc c'est en attente de changement de peau. Donc, la métamorphose. Oui, c'est extraordinaire. Je remarque une fois de plus à quel point ce qu'on peut dire sur la peinture, c'est une expression parallèle. On s'approche plus ou moins, on touche peut-être avec les mots, l'image. Parce que le moment vient très vite, en tout cas, où les mots sont manques, ou bien ils sont de trop. Alors, ce que je voudrais savoir, pour qu'on rentre un peu plus dans votre travail, c'est, est-ce que ce travail a quelque part une rapidité d'exécution, ou tout est très lent ? Une poêle, en général, elle s'élabore, je l'organise, je la construis avec beaucoup de temps, beaucoup de patience, une espèce d'assiduité, d'acharnement. Merci. 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 Merci.